Salut les sœurs de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je me dépêche vite, je me suis trompée un petit peu dans mes horaires mais je tenais absolument à faire ce live pour aider des mariés qui seraient éventuellement dans le même cas. Je discutais avec une future mariée pour lui demander un petit peu s'ils avaient choisi leur musique. On parle d'un mariage en 2025 et son cas est un cas que je retrouve très souvent dans les conversations avec les futurs mariés. Premièrement, très vite fait, je suis Maynaï, je suis chorégraphe de mariage spécialisé en débutant. Je suis la créatrice du défi en ligne de six semaines pour chorégrapher soi-même son tour de balle de rêve de son salon. J'ai eu la chance franchement d'accompagner des couples jusqu'à leurs jours de mariage. Là, ce week-end, on a des mariés qui s'appellent Alexandre et Damien qui viennent de se marier. Je les suis depuis peut-être un bon huit mois avec le défi en ligne. Ils ont créé quelque chose d'extraordinaire, trop hâte de vous partager le résultat final. De le voir déjà. Alors, je vais lire un petit peu son message. Je pense que... Non, je vais le lire. Alors, c'est la mariée qui me dit « Bonjour, oui, nous hésitons entre Dirty Dancing, une bachata ou une chanson d'Amir. » Alors, chanson d'Amir, c'est souvent des musiques romantiques parce qu'aux dernières nouvelles, Amir n'a pas sorti de nouveau cha-cha. Si c'était une mariée, première chose, quand vous avez des coups de cœur, vous n'avez pas la chance que vous avez. La majorité des couples, ils ont le problème inverse qui est de pas du tout savoir avec quoi commencer. Donc, quand vous avez trois coups de cœur, trois idées, c'est génial, c'est pas un hasard. Utilisez-le. Moi, je suis une fan des medley en 2025. Les medley sont toujours tendance en 2026 et le seront toujours. Je le dis parce qu'on a des couples de 2026 inscrits au défi. Petite histoire. Cette année, je fais partie d'une troupe semi-professionnelle. Semi-professionnelle, ça veut dire quoi dans le règlement de la Fédération Française de Danse ? C'est des excellents danseurs, sauf qu'il y a une partie dont c'est leur métier, comme moi. Moi, je se chorégraphe à temps plein. Et il y en a, ils ont le même niveau, mais c'est pas leur métier. Il y en a, ils ont leur vie, ils ont leur profession, c'est des thérapeutes. Amateur et professionnel, ça veut pas dire débutant et professionnel. Il faut faire partie du mini-lieu pour le savoir. Eh bien, petit spoiler alert. On fait un medley, mais nous, en tant que professionnel, il y a un changement de style dans la chorégraphie. Donc, franchement, allez-y les yeux fermés. Dirty Dancing, j'ai déjà fait, j'ai déjà accompagné des couples pour qu'ils reproduisent une idée de Dirty Dancing. Vraiment, ça tenait aux couples. C'est la première fois qu'ils dansaient ensemble de leur vie en amoureux. Ils voulaient faire ça, je les ai accompagnés. Pourquoi je suis moins fan ? C'est parce que les gens, ils vont avoir une déception. Parce que les gens, ce qu'ils ont retenu comme vous, de Dirty Dancing, c'est le porté final. Donc, si vraiment ça vous tient à cœur, je vais vous accompagner. C'est votre mariage. Vraiment, faites-vous plaisir. Mais partez de l'idée que c'est sûr, ça sera pas comme le film. Les gens, ils vont faire une comparaison naturelle. C'est normal. Là, ma meilleure amie, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Montecristo qui est sorti et il y a tellement de beaux retours. D'habitude, je déteste les choses à la mode. Par exemple, j'ai jamais vu Game of Thrones. Moi, je suis toujours la dernière au courant. Chat-GPT, j'ai détesté. J'ai l'installé il y a une semaine. Je lui parle tous les jours. Je viens après la guerre, vous comprenez. Parce que moi, les trucs à la mode, je suis très frileuse. C'est comme ça, ça fait partie de ma personnalité. Et du coup, elle, elle m'a dit écoute, Montecristo, oui, le nouveau film avec Niné, il était sympa. Mais moi, j'adore le premier. Donc, je l'ai trouvé moins sympa. C'est normal parce que j'ai comparé. Mais c'est la même chose pour Dirty Dancing, je vais pas vous mentir. Surtout si vous faites pas le porté final. Ça va créer une déception un petit peu naturelle. Qu'est-ce qu'il nous reste ? La chorégraphie romantique avec sur Amir, la chorégraphie bachata. Franchement, vous embêtez pas. Faites les deux. Ça va être super originel. Peu de gens, je le sais, j'accompagne au quotidien des couples. Peu de gens utilisent des medley et encore moins un medley bachata et romantique. Le défi en ligne de six semaines, il existe en bachata parce que j'en équipe de France, c'est à ça bachata qu'ils en bas. Moi, je le sais que c'est possible d'apprendre la bachata en amoureux. On l'a déjà fait. Il y a plein de couples qui l'ont fait. Moi, c'est sûr que je les encouragerais à faire ça. C'est tellement extraordinaire. À prendre deux danses en une. La possibilité de surprendre avec deux styles qui est quasiment jamais vu. Franchement, ne passez pas à côté. Je trouve ça dommage. Et puis, si vraiment, vraiment, vous voulez aller taper dans l'originalité à 100%, allez que sur de la bachata. Et puis, la musique romantique, ne la jetez pas. Il y a plein de moments dans votre mariage où vous allez avoir besoin de musique spécifique. L'entrée de la mariée, pendant la cérémonie laïque. Donc, quand vous avez des musiques coup de cœur, surtout les jetez pas. Parce que vous allez en avoir besoin à d'autres moments clés de votre mariage. Et puis, au pire du pire, en plan B, vous pouvez toujours la mettre en soirée dansante. Vous la demandez à votre DJ. Au DJ, souvent, il va vous demander une liste de musiques que vous voulez absolument entendre. Et la blacklist, c'est la musique que, vraiment, vous ne pouvez pas entendre et que c'est hors de question que vous entendez le jour de votre mariage. D'accord ? Je dois y aller. J'espère que ça vous a plu. Ce dimanche, ce samedi, à 17h. Je refais un atelier en ligne, les 7 clés pendant ce jour de bal réussie. J'en fais pas tout le temps. Je vais vraiment avec les avancées, avec les nouveautés. Je ne sais pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir. Je vais vous aider pour la musique. Je vais vous aider. On va aller voir les 3 secrets pour une chorégraphie spectaculaire. Comment mémoriser sa chorégraphie de manière super, 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 super facile quand on est débutant. Comment réussir son médelay. Comment réussir une danse pour les mariés originale. Comment ne pas se prendre les pieds. Deux astuces pour ne pas vous prendre les pieds dans la robe aujourd'hui. Je vous mets le lien en commentaire. Et puis, surtout, je vous dis à ça bientôt. Bon dimanche. Vous faites de gros bisous. Ciao, ciao !